Madame la rapporteure générale amendement 272. Monsieur Giraud, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. En fait, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'indemnité compensatoire de handicap naturel qui concerne les zones agricoles défavorisées. Avec le nouveau régime qui est le régime dit du micro-BA, ces indemnités de compensation de handicap naturel font désormais partie, pardonnez-moi, c'est tard, de l'assiette fiscale, de l'assiette imposable. Ce qui vous est proposé dans cet amendement, c'est de sortir ces indemnités compensatoires qui ne sont fiscalisées nulle part ailleurs en Europe parce que ça va provoquer un problème très particulier pour des entreprises qui sont des entreprises agricoles qui sont défavorisées. Pour les grands, j'allais dire les grands céréaliers, de toute façon, il y a un abattement général de 87% sur la base qui ne va pas bouger. Pour les toutes petites exploitations qui sont des exploitations qui ne sont pas imposables, il va y avoir quelque chose qui est tout à fait marginal et qui va finalement ne pas les concerner. Mais il y a une frange d'entreprises qui sont en zone défavorisée qui va se retrouver de ce fait fiscalisée alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant. Je crois que ce n'est vraiment pas le moment en ce moment dans les milieux agricoles et particulièrement dans les zones défavorisées de faire cela. Le ministre avait précisé au banc et j'avais eu un SMS du ministère de l'Agriculture me disant que c'était une disposition qui avait été acceptée par les syndicats agricoles. Je me suis donc adressé à eux et à ma grande surprise, ils m'ont tous répondu qu'ils n'avaient jamais avalisé cette mesure et qu'ils n'étaient pas en accord avec cette mesure. Donc cet amendement qui a été adopté par la commission des finances me semble important pour éviter quelque chose, je le répète, qui est complètement marginal mais qui va faire vraiment basculer dans un régime de fiscalisation des entreprises en zone défavorisée, des agriculteurs en zone défavorisée qui n'étaient pas imposés. Merci. En amendement identique, le 27, M. Tardy, il est défendu. Mme Louvalgier, pardon. Merci Madame la Présidente. Effectivement, dire que ces indemnités, ajouter aux arguments qui viennent d'être défendus par notre collègue, dire que ces indemnités compensatoires de handicap naturel n'étaient pas fiscalisées dans le régime précédent qui existait, le forfait agricole. Et que finalement, c'est la suppression du régime fiscal du forfait et cette transformation en régime de la micro-entreprise agricole qui a entraîné, on va dire, une conséquence dommageable et qui a pris en compte aujourd'hui, qui prend en compte dans l'assiette imposable au micro-BA, ces indemnités. Donc finalement, ce qui vous est demandé ici, c'est de corriger ce dispositif et de faire en sorte de retrouver la situation antérieure où le mécanisme du forfait exonérait ces indemnités compensatoires. Merci Madame la députée. Le 290 n'est pas défendu. Le 301, M. Giraud l'a été, je considère. Merci Madame. Ah non, pardon. En discussion commune, le 437, M. Vialla, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Donc c'est effectivement un amendement identique. Je voudrais ajouter à ce qui a été dit par mes collègues que, s'agissant de l'ICHN, comme son nom l'indique, c'est une indemnité compensatrice d'un handicap naturel. Donc elle est spécifique sur les territoires de montagne. Et il est évident que la fiscaliser à travers le régime du micro-BA en enlève une partie de l'intérêt puisqu'elle est là pour permettre de contrecarrer des handicaps naturels qui ne sont pas le fait des exploitants. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que j'ai déposé le même amendement comme probablement un peu un cavalier au titre du PLF 2017 que j'ai défendu en commission élargie agricole. Et j'ai obtenu du ministre Le Folle la même réponse que le collègue Giraud, à savoir que le ministre m'a dit que les organisations syndicales étaient d'accord. J'ai fait la même démarche que vous et je les ai consultées. Et elles m'ont attesté qu'elles n'étaient pas d'accord du tout. Et au contraire, qu'il y avait eu un accord à la mise en place du nouveau système du micro-BA pour que les indemnités compensatoires ne soient pas fiscalisées. Et que donc ce dispositif, qui est prévu par l'amendement notamment que propose la rapporteure générale, les exonère de la fiscalisation. Donc je tiens vraiment à ce que nous débouchions sur ce sujet. Merci. Merci monsieur le député. Madame la rapporteure générale, donc c'est acquis. Monsieur, il y a un... Pardon. C'est un amendement de la commission. Monsieur le ministre. On a pendant deux ans travaillé sur le taux d'abattement du nouveau régime forfaitaire. Un micro-BA, pardon. En remplaçant d'un régime forfaitaire qui, parce qu'il était forfaitaire, ne prenait pas en compte les flux. Et effectivement, on n'avait pas lieu de prendre les ICHN, parce qu'il y avait un bénéfice forfaitaire au mètre carré. Si ma mémoire est bonne. 87% d'abattement. Parce que justement, on a dit, on change le dispositif, on regarde les flux et on met 87% d'abattement. Et à l'époque, il a toujours été considéré qu'on mettait, avant les abattements, les ICHN dans les recettes. Vous dites non. Monsieur François André n'est pas là. C'est entre autres lui qui a conduit l'ensemble de ses négociations. Alors c'est sûr qu'une fois la réforme votée, une fois calculé les 87% d'abattement, si vous dites aux gens, mais si on vous sort de l'assiette finalement les ICHN, vous seriez d'accord ou pas d'accord ? C'est sûr qu'ils sont d'accord, cette blague. Alors bon, après le Parlement dispose, j'ai bien compris. Mais franchement, ce n'est pas correct, ce n'est pas conforme à ce qui a été construit patiemment entre le ministère, surtout le ministère de l'Agriculture et de la Forêt, qui a travaillé, qui a construit ses dispositions. Et puis maintenant, je sais bien, Boucher à Vallée n'a plus de saveur. Donc une fois qu'on a eu le taux de 87%, on sort des choses de l'assiette. C'est sûr. C'est vraiment... Je trouve que ce n'est pas correct. Pardon, on a dit qu'on allait vite. Défavorable. Monsieur Viola. Merci Madame la Présidente. Non, je veux juste dire à Monsieur le Ministre que le problème n'est pas là. Le problème est que les indemnités en question sont discriminatoires par rapport à la zone sur laquelle l'exploitant se trouve installé. Alors que le régime du micro-BA, lui, est présent sur tout le territoire national. Donc on enlève à l'indemnité la capacité de compenser le handicap qui est lié à la zone. Et même si c'est sur un pourcentage d'abattement que vous jugez important, il n'est pas normal que ces indemnités soient fiscalisées. Comme le rapporteur général. Je partage l'avis et l'avis de la Commission et ce qui vient d'être dit. Si on fait d'autres comparaisons, les micro-BA, il y a 70% d'abattement aussi. Or, dans l'agriculture, il y a un vrai risque qui existe climatique et autres. Donc ça, c'est le premier point. Les 87%, ils valent pour tout le monde. Qu'on soit dans des territoires qui soient... Qu'on ait une petite exploitation sur un territoire très facile avec des rendements importants ou qu'on soit sur des territoires d'exploitation avec des causes. Je ne parlerai pas de l'Aveyron, mais sur certains territoires qui peuvent être plus difficiles. L'abattement, il est le même pour tout le monde. Donc en fait, on ne tient pas compte de la spécificité du territoire qui est représenté par l'ICHN et qui devrait effectivement ne pas rentrer dans l'assiette fiscalisée. Merci Madame la rapporteure générale. Je vais donc mettre au voie les amendements de... Monsieur le ministre. Pourquoi ? À quoi servent l'ICHN ? C'est à compenser le fait que sur des territoires qui ont des handicaps naturels, évidemment le produit, le produit, je parle bien du montant de la récolte pour faire court, il est inférieur à ce qui peut se passer ailleurs. Donc on le compense. C'est ça que ça compense. C'est le fait qu'on n'arrive pas à faire le même bénéfice que dans des territoires qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc c'est ça que ça compense. Et ensuite ça crée un bénéfice et qu'on abat de 87% comme c'est convenu. Oui, on considère comme bénéfice le chiffre d'affaires abattu de 87%. C'est ça le bénéfice imposable. Donc je ne vois franchement pas pourquoi ce n'est pas imposable. Ça n'a pas de cohérence. On a eu des réflexions l'autre jour sur le fait que de plus en plus on met des revenus qui ne sont pas imposables. Bref, enfin c'est tout. Chacun défend ses doigts. On va passer au vote. Merci Madame la Présidente. En 30 secondes, il y a confusion entre des aides de la PAC qui sont des aides à la production et les indemnités compensatoires qui sont liées à une typologie de territoire où par exemple la mécanisation de l'agriculture demande des dépenses complémentaires. Ce qui veut dire que d'un côté il y a une aide à la production et il est normal qu'une aide à la production soit fiscalisée. De l'autre côté, c'est une indemnité compensatoire de zones défavorisées et de territoire qui ne concernent d'ailleurs pas que les zones de montagne. Il y a plusieurs zones défavorisées. Et je continue à affirmer que c'est le seul pays où ceux-ci seraient fiscalisés, ce qui ferait tomber quelques en Europe. C'est le seul pays où on ferait basculer un certain nombre d'entreprises d'agriculteurs en zone défavorisée dans un régime fiscal qui leur ferait payer les impôts alors qu'ils n'en payaient pas auparavant parce que ces ICHN n'étaient pas fiscalisés. Merci Monsieur le député. Et je vous propose de passer au vote sur ces amendements 272 de la commission et identiques qui ont recueilli donc un avis favorable de la commission évidemment et un avis défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre. Ils sont adoptés. Les autres... Merci.